Et retrouvez maintenant les bons trucs, un spécial été avec Arlène et Manu. Bonjour, suite à la description de l'épice ou de l'aromate, vous pourrez trouver en texte une recette en commun à cet épice ou à cet aromate. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Merci à tous. Le bouquet garni Injustement sous-estimé, c'est pourtant souvent le bouquet garni qui change tout dans un plat. Qu'est-ce qu'un bouquet garni ? C'est parfois le truc qui change tout, qui fait que la sauce est à nul autre pareil. Le bouquet garni est l'association de divers aromates ficelés ensemble à la façon d'un petit fagot et plongés dans une préparation pour en rehausser le goût. La composition du bouquet garni Un bouquet garni comporte du thym, du laurier sauce et du persil tout étant fagoté serré dans un verre de poireau ou une ficelle de cuisine. A cette base invariable peuvent s'ajouter d'autres plantes aromatiques, selon les envies, sariettes, sauge, romarin, ail, coriandre, céleri branche, origan. Il va de soi, qu'un bouquet garni préparé, maison, avec des herbes fraîches est infiniment plus goûteux qu'un pauvre fagot du commerce. Pourquoi parle-t-on de « bouquet » ? Parce qu'un « bouquet » évoque un subtil mélange de senteurs. Comment utiliser le bouquet garni ? On l'immerge en début de cuisson, on le laisse, infuse, plus ou moins longtemps avant de le repêcher à l'aide d'une ficelle. Les usages du bouquet garni en cuisine Il parfumera aussi bien, une marinade, un courbouillon, un fumet de poisson, un plat en sauce, du ragoût, de la blanquette, une dogou, un pot au feu et autres recettes de viande. Comment préparer un bouquet garni ? Superposez à plat deux verres de poireau bien larges, en les décalant légèrement. Couchez dessus deux feuilles de laurier, quelques branches de thym, deux ou trois brins de persil et éventuellement d'autres ingrédients. Roulez les verres de poireau de manière à former un fagot que vous maintiendrez bien serré avec de la ficelle de cuisine. Ne coupez pas la ficelle au RAS du nœud. Gardez-lui une bonne longueur ainsi vous l'attacherez à la poignée du récipient cela afin de pouvoir pêcher facilement votre bouquet garni le moment voulu. Il vous reste qu'à goûter régulièrement votre préparation jusqu'à ce que vous jugiez parfaite sa puissance aromatique. Vous venez d'écouter les bons trucs en spécialité avec Arlène et Manu.